Hello, bonjour la famille Africa Baba, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, si c'est votre première fois sur cette chaîne. Moi je suis Asana Salami et je suis membre de l'équipe Africa Baba. Sur cette chaîne, nous partageons avec vous plein de trucs sur le business anglais en Turquie, l'immigration et également le tourisme. Alors si vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification afin de bénéficier de nos retours d'expérience. Dans cette nouvelle vidéo, nous avons voulu partager avec vous une petite formation sur un outil super important si vous vendez ou vous proposez un service. N'importe quel service vous vendez ou n'importe quel que soit ce que vous vendez quand vous avez un outil super important dont vous avez besoin pour la réalisation de vos affiches. Donc j'espère que vous allez aimer cette petite formation. Merci de suivre jusqu'à la fin parce qu'elle vous apportera certainement quelque chose. Alors avant de commencer, pour ceux qui n'ont pas encore l'application, si vous voulez travailler sur votre téléphone, parce que ce serait mieux de me suivre également en direct, je pense que ce sera beaucoup plus facile pour vous. Donc si vous êtes sur votre téléphone portable, vous allez sur App Store ou Play Store, voilà, pour télécharger l'application. Et si vous êtes sur votre ordinateur, donc vous allez checker rapidement qu'on va login, qu'on va login, voilà, vous cliquez sur le lien du site. Pour moi, ça apparaît comme ça parce que c'est déjà connecté à un mail. Sinon, si vous êtes nouveau sur Conva, ça, vous vous demandez de mettre votre mail pour vous connecter. Donc voilà. Donc mettez votre mail, mettez vos codes et autres, comme vous vous connectez sur n'importe quel site où vous venez pour une première fois. Donc inscrivez-vous et c'est tout. Donc nous allons rapidement continuer. Alors j'espère que vous avez déjà tous, vous êtes déjà tous inscrits sur l'application Conva. Alors nous allons rapidement continuer avec l'environnement Conva. Mais avant de continuer, il faut savoir qu'il y a également l'option payante. Il y a l'option payante par mois. Donc voilà ça ici. Essayez Conva Pro, d'accord? Si vous voulez utiliser, si vous êtes sûr, voilà, d'utiliser ça régulièrement. Donc vous allez juste payer quelque chose par mois pour avoir accès à tout. D'accord? Sinon, il y a également des petits trucs qui sont payants. Nous allons voir tout à l'heure. Sinon, vous avez également la possibilité d'utiliser vraiment gratuitement. Moi, je pense que c'est le mieux d'utiliser les options qui sont gratuites pour une première fois ou pour un débutant. Quand vous serez à plein temps dans le truc, vous pouvez vous abonner tout simplement. Donc c'est un abonnement qu'on fait. Mais si vous êtes nouveau débutant, utilisez, vous avez vraiment des milliers de choses à faire avec l'option gratuite. Donc voilà comment l'environnement qu'on va se présente si vous êtes, si vous vous inscrivez sur le site. Voilà comment ça se présente. Il y a l'accueil qui est là. Il y a le bouton menu. Voilà. Il y a l'accueil. Il y a les modèles. Il y a le projet. Il y a les outils également qui sont là. Et vous avez une interface comme ça. Les desires récents. Les trucs que vous avez déjà eu à faire. Des propositions. Quelque chose que vous pouvez aimer. Voir la présentation. Donc voilà comment l'environnement qu'on va se présente. Et nous allons voir. Nous allons aller un à un et vous montrer comment vous pouvez l'utiliser. Alors, quand vous allez dans modèle. Quand vous allez dans modèle. Vous avez entreprise, réseaux sociaux, vidéo, marketing, impression personnalisée, carte d'invitation et éducation. Alors, c'est que modèle, comme vous l'entendez. Ça vous propose des modèles selon la catégorie où vous êtes. Si par exemple, vous voulez des modèles de cartes d'invitation, de cartes et invitations. Voilà, de cartes. Vous allez tout simplement dans modèle et vous venez sur carte d'invitation. Et dans chaque catégorie, il y a également des sous-catégories que nous allons voir tout à l'heure. Donc, suivez jusqu'à la fin. Donc, voilà. Si vous voulez des modèles sur des affiches liées à l'éducation, vous allez tout simplement dans éducation et vous choisissez le modèle que vous voulez. Si vous voulez un modèle pour faire le marketing, si vous voulez un modèle format vidéo, si vous voulez un modèle pour vos affiches sur Facebook, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, vous venez là. Si c'est une entreprise, vous venez là pour trouver des modèles. Donc, modèle, c'est comme vous l'entendez. Modèle. Donc, après le modèle, vous avez également les projets. Les projets, c'est quoi ? Si vous travaillez... Si vous travaillez à chaque fois que vous travaillez sur le sur Canva, ça enregistre ce que vous avez fait comme affiche. Donc, ça, c'est un registre là. Peut-être que vous en aurez besoin plus tard. Il suffit juste de venir dans le projet et vous allez le voir. Vous allez trouver ce que vous voulez. D'accord ? Donc, vous pouvez également créer même des dossiers dans chaque projet. Créer un dossier. Dossier pour mes affiches sur Facebook et dossier pour mes affiches Telegram ou bien YouTube ou bien dossier pour mes vidéos. Donc, vous créez différents dossiers et vous pouvez enregistrer afin de mieux vous organiser. Donc, voilà ce que vous pouvez retrouver dans les projets. Donc, après les projets, vous avez les applications aussi. Donc, Canva est en collaboration avec plusieurs applications de montage de photos et pour des modifications. Comment on les appelle ? Les outils, les applications qui vous permettent de modifier les photos et autres. Donc, Canva est en collaboration, en partenariat avec beaucoup de ces applications. Vous savez, il y en a beaucoup. Il y en a plein. Quand vous allez sur App Store, vous voulez une application qui peut vous permettre de retoucher une photo, par exemple. Qui peut vous permettre de mettre des fonds. Qui peut vous permettre de supprimer un fonds, des trucs comme ça. Donc, il y a également ces genres d'applications qui sont en collaboration, en partenariat avec Canva que vous pouvez retrouver ici et qui pourront certainement vous aider. Donc, vous allez dans Application, c'est ce que vous pouvez trouver. Donc, voilà un peu comment l'environnement qu'on va supprimer, vous avez également les Smart Mocops. Ça se présente comme ça, si ce genre de trucs là, ce genre de trucs, vous changez les photos, par exemple, vous choisissez ce modèle, par exemple. Vous allez juste changer ce que vous voulez mettre à l'écran, voilà. C'est comme ça, ce Smart Mocops le présente. Donc, nous, nous allons beaucoup plus regarder sur les modèles puisque c'est à partir de là que nous faisons nos affiches. Pour faire une affiche, tout commence par le modèle. Soit tu crées ton modèle, soit tu vas dans Canva, tu choisis modèle. Maintenant, tu veux un modèle, pourquoi? Il y a l'entreprise, il y a la catégorie entreprise, réseaux sociaux, vidéos, marketing, tout ça. Et dans chaque catégorie, il y a des sous-catégories. Donc, ici, par exemple, vous avez Entrepris. Donc, si vous cliquez Entreprise, il y a Document, Présentation, Tableau Blanc en ligne, Prototype, Carte Mentale, Site Web, Agenda, Graphique, Calendrier, CV, Voilà. Facture, Offre, Rapport, donc tout ce que vous voulez, voilà ce que vous pouvez avoir dans Entreprise. Si, par exemple, vous voulez pour une facture, vous cliquez sur Facture et vous aurez le modèle, d'accord? Donc, même si vous cliquez déjà Entreprise, ici, déjà, vous avez également les sous-catégories. Les sous-catégories qui sont ici, c'est également eux qui sont ici. Donc, tu cliques Facture et tu auras des modèles de facture, tu sélectionnes ce que tu veux et tu modifies tout simplement. Puis, tu imprimes à ton client ou voilà, tout ce que tu veux en faire avec. Si c'est pour un CV, pour un calendrier, voilà, pour un rapport, donc voilà tout ce que vous pouvez trouver comme modèle dans Entreprise. Ensuite, vous continuez sur les réseaux sociaux, quand vous venez dans la catégorie réseaux sociaux, voilà les différents sous-catégories que vous avez. Ce qui est listé là, c'est ça qui est également ici. Donc, il y a Publication Instagram ici, il y a Publication Instagram ici. Donc, si tu cliques ici, tu peux aussi cliquer ici, c'est la même chose, ça, tu amènes sur la même page. Stories Instagram, Stories Instagram, Reels Instagram, Reels Instagram. Voilà, Publication Facebook, Publication Facebook, Couverture Facebook, donc voilà, tout dépend de la fiche que vous voulez. Vous savez que les formats diffèrent. Si tu es par exemple sur WhatsApp ou sur, si par exemple tu veux un truc pour ton profil WhatsApp, tu n'auras certainement pas besoin d'un même format pour publication sur Facebook. Donc, les différents formats diffèrent selon là où nous voulons poster notre affiche. C'est pourquoi vous avez des formats ici. Donc, vous avez également des modèles. Allez-y, cliquez Publication Instagram, Stories Instagram, Reels. Vous avez beaucoup de modèles, donc vous utilisez le modèle que vous voulez. Alors, moi, j'ai cliqué sur Publication Instagram. Et voilà, comment ça se présente. Alors, ça me donne beaucoup de modèles pour les publications Instagram. Donc, c'est à moi de choisir le modèle que je veux. Je change juste le logo. S'il y a quelque part où je peux mettre mon logo, je le mets. Je change tout ce que j'ai à changer. Les tests, les couleurs, si je veux. Voilà. Soit je sélectionne un modèle, soit je crée une publication moi-même. Donc, ça me permet de créer mon affiche sans utiliser un modèle. Donc là, je fais créer une publication Instagram. Et ça m'appuie une page comme ceci. Voilà. Ça me dit, ok, je t'ai donné une page viège. Crée ta publication. Et crée ton modèle, voilà. Puisque tu ne veux pas utiliser mon modèle. Donc, soit tu utilises un modèle, soit tu as la possibilité de créer ton propre modèle. Donc, si tu as ta main sur une page comme ceci, tu as éléments, importer, test, projet, audio. C'est un peu comme tu peux retoucher une photo. Quand tu utilises une application, si tu es au téléphone, tu veux retoucher une photo. Ça peut te demander de mettre les stickers, de mettre, voilà, des cadres, tout ce que tu veux. Un test, voilà. Donc, c'est comme ça. Si tu veux mettre un test, tu vas là. Je vous montre rapidement comment ça se présente. Si tu vas dans éléments, tu auras ça. Ligne, graphique. Ça te dit d'utiliser tout ce que tu veux utiliser pour créer ton affiche. Tu vas dans importer, c'est pour apporter des nouveaux fichiers. Par exemple, tu veux faire une affiche avec ton logo et que tu viens de te connecter sur Canva. Tu n'as pas ton logo qui est déjà dans projet. Si c'était dans projet. Si tu l'avais déjà utilisé, certainement, tu viens juste dans projet. Pour prendre tout ce que tu as utilisé anciennement, dont tu as besoin, tu vas dans projet. Sinon, si tu veux importer une nouvelle chose, tu vas dans importer. Peut-être que tu veux utiliser une photo de colis, par exemple. Ou une autre photo, voilà. Pour faire ta pure, pour ton affiche ou tout ce que vous voulez. Donc, tu fais importer. Et ça t'amène, si tu es tout son téléphone portable, ça t'amène dans la galerie. Pour que tu sélectionnes ce que tu veux comme fichier. Si tu es tout en PC, ça t'amène dans ton dossier. Et tu vas choisir l'image que tu veux ou bien la vidéo que tu veux autre. Tu as également audio. Si, par exemple, tu veux mettre un audio dans ton affiche ou bien dans ce que tu es en train de ton travail. Tu vas dans audio, puis tu sélectionnes. L'audio peut être déjà dans ton téléphone. Tu l'importes ou bien, voilà. Ça peut même être dans tes projets. Tu vas dans un projet. De quoi j'ai besoin pour que tu t'affiches. Si c'est déjà dans projet, tu la mets tout simplement. Alors, si tu veux mettre des tests, voilà comment ça se présente. Si tu veux mettre des tests, voilà comment ça se présente. On te dit, ajoutez le titre. Puis, sélectionne, puis tu écris. Un peu comme quand tu modifies les photos sur ton téléphone, comme je le dis, c'est tout à fait la même chose. Tu écris les tests, tu changes la police, tu changes la taille, choisis le format que tu veux, voilà, des trucs comme ça. Tu peux t'amuser à le faire avec le temps. Tu vas t'améliorer. C'est quand même important. Même si c'est les services que quelqu'un d'autre peut t'offrir en échange d'argent, c'est quand même important de savoir, de connaître les bases de ces outils-là. Quand nous vendons un service, ça te permet aussi, même si tu demandes ce service-là à une autre personne pour te faire, pour payer, tu pourras quand même savoir si c'est bien fait ou si c'est pas bien fait. Et quand même, pour des trucs basiques, tu peux rapidement aller sur quand vas, tu as un bout de temps, tu vas rapidement sur quand vas et tu fais toi même ton propre affiche. Donc, c'est quand même important, je pense, de connaître des bases, même si nous voulons, nous avons la possibilité d'acheter ces services-là ailleurs. Et ce qu'il y a bien aussi, avec le temps aussi, c'est de, si tu mettrais ces outils, c'est des formations que tu peux donner à d'autres personnes qui vont gagner. Ou également, tu peux également faire des affiches, des logos et autres pour d'autres personnes. Donc, c'est des trucs qui sont super basiques, qui sont quand même importants à connaître. Donc, voilà. Donc, si vous cliquez projet, voilà comment ça se présente. Ça te montre les dossiers que tu as, les anciens trucs que tu as faits, si tu veux sélectionner quelque chose là. Donc, voilà un peu comment ça te présente quand tu veux créer ton modèle. Donc, à toi, d'écrir les tests, à toi, d'écrir les tests que tu veux, de choisir les couleurs que tu veux. Donc, voilà. Tu sélectionnes les formes que tu veux. Si tu veux mettre une forme circulaire, si tu veux mettre un logo, tu fais importer. Voilà. Donc, maintenant, quand vous commencez à travailler sur... Par exemple, moi, j'ai ma feuille vierge là. Il y avait un glow qui était là, qui était proposé. Donc, j'ai tiré le glow là. Je laisse entrer. Ça m'a demandé position ici. Donc, quand vous cliquez, quand vous amenez un test, vous avez la possibilité de changer la police. Ok. Arial, Times, tout ce que vous voulez. Vous changez, vous changez même l'effet. Vous voyez cet effet là. Par exemple, c'est une proposition. Donc, moi, je l'ai juste mis. Donc, tu peux mettre le test que tu veux en cette police. Ensuite, avec ce qui est fait là, tu peux modifier l'effet ici. Tu peux même l'animer. Donc, tu peux l'animer. Ça va s'écrit de gauche à droite, de droite à gauche circulaire, ça que ça bouge. Tu l'animes, ça va bouger de rond en bas. Tout ce que l'autre. Cliquez sur animer. Vous allez pouvoir animer votre test. Et fait, vous allez pouvoir changer l'effet. Donc, ici, c'est pour... C'est l'interline. Donc, ici, c'est pour centrer. Si tu veux centrer. Ici, c'est pour changer la position. Je l'ai déjà dit. Alors, ici, vous pouvez mettre minuscule, majuscule. Tout ce que vous voulez sur votre test. Ici, c'est l'italique. Ici, c'est pour souligner. Comme vous avez l'habitude de faire, je le dis déjà. Avec les petites applications, fauteuils, autres. C'est pratiquement la même chose. C'est que sur combat, vous avez la possibilité de faire une multitude d'affiches. Donc, quand vous voulez faire les mêmes, des petits bons week-ends, si vous voulez rédiger des petits bons week-ends avec votre logo, vous allez rapidement sur combat, vous choisissez, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez bon week-end, il va vous montrer beaucoup de modèles. Vous avez aussi la possibilité de créer votre propre modèle. Il va vous dire, ok, sélectionne, comme je vous l'ai déjà montré, sélectionnez une page vierge et vous-même, vous créez votre test bon week-end. Ça peut être vous qui êtes en train d'écrire ce blog-là en bon week-end, par exemple. Vous faites importer ici pour amener votre logo et mettre, nous vous souhaitons, voilà, des trucs comme ça. Si vous avez des sortes d'affaires également, vous venez rapidement. Si vous voulez faire des posts sur vos pages Facebook et vous ne voulez pas écrire des tests, tout simplement, vous allez donc dans l'accueil, dans le modèle Facebook, comme je l'ai déjà montré tout à l'heure. Choisissez le modèle que vous voulez, et voilà. Vous avez une multitude de modèles que vous pouvez utiliser ou modifier. Soit vous sélectionnez un modèle selon ce que vous voulez faire, soit vous allez juste dans page vierge et vous créez votre propre modèle, d'accord ? Donc ici, c'est pour choisir la couleur. Vous allez souvent voir, à chaque fois quand vous avez un test, si c'était par exemple bleu ici, donc vous allez à la place ici, vous allez voir un bleu. Donc j'espère que vous voyez avec moi là où il y a la flèche. Donc si c'était rouge, par exemple ici, vous verrez rouge. Donc c'est là, c'est là où vous changez la couleur de votre test. Ici, bon, c'est pour réduire la taille. 278, vous pouvez ramener ça à 10, 1, à 10, 20, 50, 300, voilà. Et ici, vous avez la police, comme je l'ai déjà dit. Donc ici, si vous avez fait une petite erreur, que vous voulez revenir en arrière, vous sélectionnez la flèche. Ici, c'est pour redimensionner. Par exemple, vous savez, comme je l'ai déjà dit, les formats diffèrent. Selon que ça veut être, si vous voulez, si c'est par exemple une billette YouTube, son format n'allait pas être la même chose que si c'était une publication Facebook. Vous comprenez, donc les formats diffèrent. Si vous voulez changer la dimension, vous venez ici, vous sélectionnez et vous sélectionnez la dimension que vous voulez. Si vous choisissez également le modèle déjà, la dimension est déjà là, vous n'avez pas à modifier. Donc voilà un peu comment l'interface se présente. Maintenant ici, là où vous voyez le mail, plus, ça c'est le mail sur le cas du travail. Maintenant, si vous travaillez par exemple, vous avez une équipe avec qui vous travaillez, et que l'équipe doit vous suivre, ou bien l'équipe doit travailler avec vous, vous voulez suivre l'équipe. Donc vous faites plus, et vous ajoutez l'équipe, un peu comme ça se fait sur le drive. Vous cliquez sur plus, et vous ajoutez le mail de vos partenaires de travail. D'accord ? Vous avez la possibilité de le mettre comme ils peuvent éditer, comme ils peuvent juste voir ce que vous faites. Donc vous faites plus, et vous ajoutez tout ce que vous voulez, et tous vos partenaires que vous voulez ajouter, qui doivent travailler avec vous. Ça peut même être un mail personnel ici, et vous faites plus pour ajouter le mail professionnel. Donc voilà, ici c'est pour partager, pour enregistrer. Voilà un peu comment la page se présente quand vous voulez travailler. Donc désormais, vous pouvez faire vos petites affiches de tout ce que vous voulez. Si par exemple, c'était carte et invitation par exemple, vous allez dans modèle, vous choisissez carte et invitation. Comme je l'ai déjà dit tantôt, les cartes de remerciement, c'est des trucs dont nous avons besoin si nous vendons des produits. Donc des petits merci. Donc tu peux choisir, tu vas dans carte par exemple, puis choisis invitation. Voilà. Si par exemple, vous organisez un brunch, et que vous voulez inviter vos amis, ou bien à votre fête d'anniversaire, et que vous avez un bout de temps pour faire vous-même vos cartes, vous pouvez les faire sans payer. Donc si vous voulez par exemple, faire vos cartes de remerciement, par exemple, vous pouvez choisir merci. Donc vous cherchez, vous pouvez changer les couleurs. D'accord ? Vous revenez, ça va vous amener là. Ici plutôt, quand vous choisissez votre merci. Quand vous choisissez votre merci ici par exemple, ça va vous afficher ici. Cette même page, mais avec le merci à ce niveau de, là où il y a le truc blanc. Donc, c'est à vous de changer les couleurs. Vous sélectionnez les tests. Quand vous sélectionnez les tests, vous avez la possibilité de les modifier. Si vous voulez mettre d'autres trucs, vous mettez d'autres trucs, tout ce que vous voulez. Donc voilà comment vous pouvez vous amuser à faire vos cartes de remerciement, vos cartes d'invitation, vos cartes d'anniversaire, tout ce que vous voulez comme carte, ou bien comme publication Facebook pour vos ventes. Voilà. Donc vous avez vraiment, ici par exemple, on me dit 1247 modèles. Donc certainement, vous pouvez trouver ce que vous voulez en fait. Ici, si ce n'est pas précisé. Voilà, je vais voir. On suit Facebook, ce n'est pas précisé. Vous avez des milliers de modèles. Ici par exemple, c'est 460 461 modèles pour des publications sur Instagram seulement. Vous avez 460 461 modèles. Donc certainement même, vous n'aurez pas le temps d'aller créer un nouveau modèle. Sur les 400 000 modèles, vous allez certainement trouver ce que vous voulez. Donc voilà. Et après, toujours là, je vous ai montré ce que vous pouvez trouver dans l'entreprise, dans les réseaux sociaux. Il y a également la catégorie vidéo. Donc avec, quand on va, vous pouvez faire le petit montage vidéo pour les pubs, certainement. Ou si vous voulez poster sur vos différentes pages de vente. Vous savez que vous voulez faire Facebook Ads. Parfois, vous pouvez les faire avec des vidéos. Donc c'est des trucs qui peuvent vous aider. Au lieu d'aller peut-être suivre à Eva, payer beaucoup d'argent pour un début, surtout même. Vous pouvez rapidement, si vous avez un bouton, venir rapidement sur Canva. Vous allez sur Vidéo. Alors si vous voulez une vidéo 16 sur 9. Si vous voulez une vidéo Facebook. Si vous voulez un message vidéo. Si vous voulez une vidéo mobile. Si vous voulez faire un montage vidéo carrément. Ou une vidéo YouTube. Donc ça aussi, c'est que ça vous donne des formats en fait. D'accord? Donc voilà. Et c'est exactement comme pour les photos également. Comme pour les affiches publicités. Donc moi, j'ai cliqué sur Vidéo Facebook. Parce qu'on est beaucoup plus sur Facebook. Là, j'ai 1247 modèles de vidéos. Que ça me propose. Donc je choisis ce que je veux. Je change les couleurs. Je change les tests. Je peux changer les photos. D'accord? Donc voilà. Et voilà comment ça se fait. Si vous voulez créer une vidéo. Si les modèles ne vous intéressent pas. Vous avez une idée de la vidéo que vous voulez. Vous allez créer une vidéo ici. C'est la même chose que pour la photo. Seulement qu'on vous propose au niveau des modèles ici. Des éléments. On vous propose beaucoup de choses que vous pouvez avoir en vidéo. Et également, quand vous sélectionnez vidéo. Vous avez ce truc qui est en bas. Qui vous permet d'apporter des vidéos. Donc si vous faites importer. Et que vous voulez. Comment on dit? Si vous voulez. Vous faites importer. Vous pouvez amener des vidéos. Vous pouvez amener des photos. Donc ils seront là. Vous faites plus. Vous amenez une vidéo. Vous faites plus. Vous amenez une vidéo. Vous faites plus. Vous amenez ainsi de suite. Et vous pouvez réduire cette barre là. Ça vous permet de réduire la taille de votre vidéo. La petite vidéo que vous voulez faire pour votre pub Facebook. Pour votre page Facebook. Il ne faut pas aussi que ça soit longue. Si c'est une vidéo pub. Ça peut être 20 secondes. 30 secondes. Donc vous pouvez mettre des vidéos de 5 secondes ensemble. Pour avoir 3 vidéos de 5 secondes ou 7 secondes par exemple. Ça peut être vos colis. Ça peut être des témoignages. Ça peut être tout ce que vous voulez. Faites donc. Vous les mettez ensemble. Faites plus. Vous avez déjà fait importer. Si la vidéo est déjà sur votre travail. Il suffit d'aller dans projet. Si vous l'avez déjà utilisé une fois. Je veux dire. Il suffit d'aller dans projet. Et de voir dans les trucs récemment utilisés. Et vous avez ça. Ou bien si vous avez créé déjà un projet. Vous avez un dossier dans projet. Vous allez juste checker rapidement. Ce dont vous avez besoin. Donc si c'est n'importe quelle vidéo. Si vous avez téléchargé même des vidéos. Vous les amenez ici. Des vidéos d'argent. Des vidéos de bébé. Des vidéos de tout ce que vous voulez. Ça dépend de ce que vous voulez faire comme affiche. Donc ça sera là. Faites plus. Et quand vous faites un play ici. C'est pour jouer en fait. Pour avoir une idée. Et si vous sélectionnez. Vous allez avoir un truc comme ça aussi. Vous pouvez animer. Vous pouvez mettre. Comment on dit. Les animations. Les transitions. Quand une vidéo finit. Celle qui va suivre. Elle viendra sous quelle forme. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc. Et vous faites votre petite vidéo. Pour poster sur Facebook. Ou selon ce que vous voulez. Donc voilà. Ce que vous pouvez trouver dans la vidéo. Comment vous pouvez faire vos vidéos. J'espère que vous m'avez compris. J'espère que vous me suivez également. Donc. Nous allons. Nous avons également. Dans les modèles. La catégorie marketing. Et quand on choisit marketing. Nous avons carte de visite. Nous avons flyer. Nous avons logo. Nous avons affiche. Nous avons brochure. Nous avons menu. Donc. Ce que vous voyez là. Je l'ai déjà dit. C'est exactement ça. Qui se présente ici. C'est les sous-cadégories. Qui sont ici. Et si vous cliquez. Sur carte de visite. Vous avez plusieurs modèles. De carte de visite. Donc. Ça veut dire. Que si vous voulez faire vos cartes de visite. Vous pouvez les faire vous même. Il suffit juste. D'aller sur convoire. D'aller sur marketing. Et d'aller sur carte de visite. Et. Si vous voulez même. Avant même d'aller dans modèle. Si vous voulez aller vite. Dans la barre de recherche. Tapez juste carte de visite. D'accord. Maintenant. Allez importer. Votre logo. Choisissez les couleurs. Rédigez vous même. Votre carte de visite. Mettez votre adresse. Mettez ce que vous fournissez. Allez les imprimer. Si vous voulez. Donc. Voilà. Vous avez fait vos cartes de visite. Donc. Les brochures également. Vous pouvez faire des brochures. Vous voulez plus. Vous vous amusez à le faire plus. Vous. Vous allez vous mettrez. Et surtout. Si vous avez. Le goût. De. De. L'agencement des couleurs. Voilà. Et quand vous cliquez. Sur chaque. Et sous catégorie. Vous avez. Plusieurs modèles. Et un plus. Comme tout à l'heure. Qui vous demande. Si vous voulez. Créer par exemple. Si vous. Si c'est carte de visite. Qui est sélectionné. Ça va vous demander. Si vous voulez créer. Une carte de visite. Vous même. Donc. Vous aurez une page viège. Sur laquelle. Vous allez travailler. Avec le format. Sinon. Choisissez. Dans les milliers. De modèles. Qui sont là. Ce que vous voulez. Et vous les verre. Voilà. Là. C'est. Carte et invitation. Donc. Carte et invitation. Vous avez invitation. Vous avez carte. Vous avez carte postale. Vous avez des milliers. De modèles. Également. A choisir. Et à travailler. A votre façon. Donc. Selon vos goûts. Vous avez également. Éducation. Alors. Ici. Vous avez présentation. Éducative. Vidéo éducative. Infographie éducative. Vous avez. Affiche de salle de classe. Feuille de travail. Fiche memo. Storyboard. Bain dessiné. Groupe de travail. Newsletter de classe. Newsletter d'école. Et j'en passe. Donc. Quand vous. Venez là. Tout ce qui est là. Comme d'habitude. C'est listé ici également. Donc. Que ce soit ici. Vous cliquez. Que ce soit là. Vous cliquez. Vous avez le même rendu. Donc. Moi. Je vais cliquer. Par exemple. Bande dessinée. Alors. Si je clique. Sur bande dessinée. Voilà. Ce que ça m'affiche. Exactement. Comme les autres. Quand tu cliques. Sur une sous-catégorie. Voilà. Ce qui commence à se présente. Tu as des milliers de modèles. Et puis. Un plus. Qui te demande. Si toi même. Tu veux créer. Ton propre modèle. Donc. Tu fais créer. Puis tu le fais. Sinon. Tu vas juste choisir le modèle que tu veux. Tout est là. Tu choisis le modèle que tu veux. Et. Tu changes juste les tests. Tu vois. Il y a deux personnes. Il y a trois personnes. Tu chaisis ce que tu veux. Et. Tu changes les tests. Des conversations. Même pour tes ventes. Même si c'est pas pour l'éducation. Mais pour tes ventes. Tu peux utiliser. C'est-à-dire. Un client. Ou deux clients. Ce sont en train de communiquer. À travers ce que tu fais. Comme service. Par exemple. Tu peux le faire. Sous forme de bande dessinée. Et voilà. Comment tu peux l'utiliser. Quand va. Vous réalisez beaucoup de choses. Alors. Une chose que je voulais ajouter. C'est que parfois. Vous avez. Comme un petit. Ici. Ici. Par exemple. C'est écrit. Lira. Ça. C'est le logo. De la monnaie. Turc. Donc. Selon. Là où vous êtes. Ça peut être. Le dollar. Qui sera inscrit. Là. Ça veut dire. Que c'est payant. C'est payant. Mais. Tout. 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 Il y a. Quelque chose. Qui a vendu. Je vous montre. Rapidement. Quelque chose. Par. Exemple. Ça. C'est vendu. Vous. Vous. Allez. Voir. Qu'il y a. Des. Tirets. Comme. Ça. Des. Tirets. Gris. Des. Tirets. Gris. Sur. L'image. Quand. Vous. L'enregistrer. Ça. Va. Vous. De. Payer. Quand. Vous. V. L'enregistrer. Vous. allez payer pour l'avoir parce que c'est pas gratuit d'accord soit vous l'enregistrez les tirets mais c'est ce qui comporte le tiret qui est vendu en fait donc il suffit de faire comme ça de cliquer sur l'image que vous voulez supprimer et vous supprimez donc vous êtes sur l'option vous avez l'option gratuite ici donc sur tout le gros mois je fais comme ça puis je fais revenir d'accord donc tu fais comme ça tu fais revenir donc sur tout ce qui est payant quand vous cliquez il suffit juste de supprimer si vous voulez pas payer de supprimer la partie où il ya des tirés ou bien des logos de corps donc vous faites comme ça et vous même vous apportez votre votre photo pour la remplacer là il suffit juste de faire importer et d'amener la photo que vous avez que vous mettez là par exemple ici vous allez c'est 35% off vous pouvez rapidement modifier le test moi je veux c'est 20% off donc ça sera 20% off c'est un modèle c'est un modèle je change c'est un peu je fais tout d'abord alors voilà donc j'ai fait 20% tout à l'heure c'était décalé donc c'était pas beau donc j'ai fait retour et j'ai modifié si tu veux tu fais donc c'est un modèle que quand on va proposer moi j'ai juste pris ici maintenant c'est l'adresse donc je peux mettre mon adresse turquie istanbul par exemple alors je sélectionne le test donc turquie istanbul par exemple tout à l'heure nous allons faire un exemple de la fiche et vous allez voir donc j'ai mis turquie je peux décaler le test comme je peux mettre ça ici je peux mettre ça là je peux mettre ça là je m'amuse voilà donc j'aimerais j'ai ajouté son goût là par exemple mon adresse ou le numéro de téléphone je peux mettre ça là alors je mets le numéro de téléphone de africa par exemple plus 90 552 voilà 815 4576 alors qu'est ce que je veux mettre ici par est-ce que c'est joli c'est pas trop beau donc je vais un peu décalé alors oui un professionnel je peux mettre nous sommes professionnels puisque c'est un truc français je mets sans minuscule pourquoi pas donc nous sommes professionnels par exemple donc c'est vous avez une multitude de choses à faire nous sommes une entreprise nous sommes une entreprise professionnelle tout ce que vous voulez mais là c'est pas bon donc je vais modifier voilà et je veux un peu bouger ça comme ça voilà comme ça pourquoi pas comme ça pourquoi pas alors ici aussi je change les tests change les tests livraison à domicile par exemple donc en minuscule c'est beaucoup plus beau livraison à domicile sur mon clavier j'ai pas livraison à domicile ok et livraison on dit 30 regroupement de colis par exemple tout est en minuscule au moins de colis ce que c'est le nouveau service de africa papa regroupement de colis donc c'est décalé je tire un peu que ce soit sur la même ligne c'est trop collé également donc j'amène ça là pour qu'ils aient soit celui là le même alignement donc achat de marchandises par exemple je vous donne un bonus tout à l'heure donc je vais jusqu'à la fin kinshasa et bene kinshasa et kotonou pardon puisque le service africababa express a livré sur kotonou et sur kinshasa donc je peux mettre à kinshasa et kinshasa je peux mettre l'adresse complète pour en savoir plus contacter ou carrément je me contacter vous faites selon vos goûts selon vos goûts selon vos goûts c'est déjà une affiche qui est contacté donc à chaque fois qu'on s'a dégale tu essaies de mettre ça sous la même ligne ensuite si tu essaies de d'ajuster voilà contacté on met notre site africababa.net bon voilà je décale un peu voilà le téléphone est là alors les couleurs aussi si les couleurs ne m'intéressent pas je peux les changer voilà c'est ici j'ai vu changer la bouleur ici quelqu'un je peux prendre le coup la couleur du logo de l'africababa c'est du vert donc je peux mettre du vert mais c'est pas trop beau donc vous savez il ya des associations de couleurs donc il faut les faire comme ça si si ici par exemple que c'est c'est une affiche liée à l'expédition je peux aller sur mes projets si moi dans mes projets j'ai déjà un logo de l'expédition alors j'ai pas une photo j'ai pas une photo qui montre espédié alors si j'ai pas une photo je vous donne un bonus je vais sur le site qui me permet d'avoir gratuitement des images donc le site s'appelle pixabay il ya beaucoup de sites donc tu vas dans pixabay puisque moi je suis en train de faire une affiche sur les livraisons je peux mettre livraisons expédition je vais essayer de voir si ça sera joli sur mon logo donc je clique et j'ai fait télécharger c'est vraiment gratuit ça n'a pas de licence donc j'ai joué l'homme ça rapidement et je reviens dans mon compte dans mon convoi sur lequel je travaillais donc je suis revenu sur mon compte et sur ma page sur laquelle je travaille donc je fais importer pour chercher importer des fichiers pour chercher la vie de l'image que je venais tout juste d'enregistrer voilà donc mon image est là celui qu'on voit je l'aimporter l'image que j'étais allé chercher celui que tu savais là j'amène ça là c'est déjà un peu gros donc je peux changer la taille je peux changer la taille je peux changer la taille je peux changer le fond je vais mettre plein je peux en fonction de des achets des couleurs choisie le fond que je veux mais j'ai comme impression que le monsieur est simple la je peux importer également le logo de l'afrika baba et je mets ça là donc je vais rapidement voir le logo doit être là normalement je sais pas pourquoi je retrouve pas le logo ici est-ce que je peux retrouver voici le logo déjà donc alors ça marche oh oh j'ai décalé voilà donc je prends le logo comme ça je peux changer le fond du logo que ce soit voilà je peux changer le fond du logo si je veux je peux également déplacer ce test là je peux écrire africa dans ce cas si je veux par exemple amener express ici je peux également l'écrit comme un deuxième test carrément ouais c'est pas beau je sais mais c'est juste pour vous montrer un peu ce que vous pouvez faire avec à vous de voir je peux changer ce ce type qui est là je peux changer à des milliers de photos liées à l'expédition parce que c'est l'expédition que je veux je peux choisir un carton non peut-être un troll et pour voilà un truc comme ça ou bien un truc comme ça également avec peut-être un avion je sais pas quelque chose comme ça tout ce qui a dit tout ce qui a trait à la l'expédition donc voilà je vais chercher l'image si par exemple je cherche un logo des réseaux par exemple je mets facebook par exemple je suis en train de chercher le logo de facebook voilà ce que ça me propose ici parfois il ya de beaux trucs qui sont payants et tout ça c'est gratuit rien des trucs qui sont beaucoup plus beaux qui sont voilà donc voilà ce que j'ai à vous donner en bonus ce site il ya également d'autres sites qui sont gratuits où vous pouvez aller trouver des images donc voilà vous avez la possibilité d'aller faire tout ce que vous voulez comme affiche d'accord tout ce que vous voulez je reviens par exemple dans l'accueil je peux aussi tout simplement aller dans modèle et je vais dans cartes et visite et sélectionner donc ça me propose 16 soit comme 4 voilà ça dit payant et je peux cliquer sur ça quand même je vais juste supprimer l'image qui est piante ah pourquoi ça tarder à venir donc voilà une carte de visite par exemple que ça me propose et comme je vous ai déjà montré comment ça se présente il ya et les moyens portés si vous voulez importés éléments si vous voulez choisir d'autres choses puisque c'est un cas de visite les ce qui est ici les éléments ce qui est retrouvé dans les éléments alliés également car de visite donc on dit mail vous avez des images d'essai jante d'image si vous avez un mail par exemple vous voulez changer cette image d'enveloppe vous pouvez prendre ceci à la place ceci à la place ceci à la base ceci à la base ce que vous voulez donc voilà bon c'est un cas de visite et on veut pas des vidéos donc vous n'aurez pas de vidéo à mettre que ce soit pour mettre votre adresse ici avec votre logo modifier ça peut être là votre nom prénom et voilà vous aimez votre carte de visite pour vos clients ça peut être également des des cartes de remerciements pour vos clients vous faites pareil vous vous amusez voilà à faire tout ce que vous avez ça peut être des sortes que vous proposez par exemple vous avez fait des sortes ça peut être sortes pousser et voilà quand c'est en anglais vous aurez beaucoup plus de modèles donc vous tapez c'est si vous voulez faire des sortes par exemple vous aurez beaucoup d'image comme ça sélectionner ce qui vous va changer les couleurs vous amusez à changer les couleurs à changer les motifs quand vous voyez un payant là donc il ya certainement quelque chose qui est payant vous sélectionnez vous street you from the sky est payant aussi vous voulez payer vous payer parce que c'est sérieux du tout et donc voila peu qu'on va se présente j'espère que vous avez aimé la petite formation spg et vous apportera beaucoup de choses quelque soit le service qu'on allait quel que soit ce que vous proposez qu'on va à ce que l'outil super important et j'espère que vous allez vous avez vous allez vous amuser à l'utiliser vous allez elle vous en sera bénéfique aujourd'hui ou demain alors avant de vous laisser si vous n'avez pas aimé la vidéo c'est le moment d'aimer de partager partager avec vos frères partager avec vos amis qui en auront certainement besoin partager à vos proches partager dans vos différents groupes merci voilà de soutenir africa baba merci à plus à une nouvelle vidéo ciao ciao